Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Hervé et moi-même sommes à Petitbourg car nous avons été invités par Madame Jeux. Eh oui, nous allons parler jeux de société et nous allons faire ça ensemble. Alors, nous sommes en compagnie de Madame Jeux. Non pas Madame Jeux, mais Madame Jeux. Eh oui, bonjour, bonjour Madame Jeux. Bonjour. Alors, le prénom c'est comment ? Sandra. Alors, bonjour Sandra. Sandra, Madame Jeux, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une petite société que j'ai montée en début d'année qui propose un peu de démocratiser le jeu de société, enfin le jeu vraiment au sens large. D'accord. Donc en fait, c'est parce qu'en général en Guadeloupe, c'est vrai qu'on parle belote ou on parle encore domino. Donc c'est vraiment des jeux de société. Donc tu as des exemples, quel type de jeu ? On a en fait tout un tas de jeux de plateau qu'on peut tous connaître. Par exemple, là derrière, ils sont en train de jouer un jeu qui s'appelle When I Dream. C'est tous des jeux d'auteurs, des jeux de plateau ou des jeux de cartes comme Citadel, Seven Wonder ou plein d'autres qui sont quand même assez connus entre guillemets. Et après, j'ai des jeux plutôt des jeux d'adresse et des jeux, donc on en a quelques-uns derrière et aussi des jeux de prise en fait, ça qui sont des jeux du monde. Donc là, par exemple, j'en ai un derrière, où c'est dans le principe des jeux de dames, donc deux à deux, mais qui viennent de différents pays du monde. Donc là, l'idée, c'est de les faire découvrir. D'accord. Et en fait, tu as environ combien de jeux ? Je pense que j'en ai une centaine en tout. En comptant vraiment les jeux de plateau, les jeux de cartes et les jeux en bois, je dois en avoir une centaine. Et c'est à partir de quel âge en fait ? Pour pouvoir jouer à tes jeux, c'est à partir de quel âge ? Il y a vraiment pour tout âge. J'ai des premiers jeux de société qu'on peut commencer à jouer à deux ans et demi avec les parents. J'en ai quelques-uns et après, il n'y a pas d'âge, c'est en fonction de ce qu'on aime. D'accord. Alors quel est le principe de Madame Jeux en fait ? Tu vends ces jeux, c'est ça ? Non, 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 je ne fais pas du tout de vente. Je propose du coup des services, donc soit des soirées et après-midi jeux de société à mon domicile, mais aussi au domicile des joueurs. Par exemple, vous avez des amis, vous aimez les jeux, mais comme les jeux coûtent cher en général, on n'en a pas cent mille à la maison. Donc l'idée, c'est de m'inviter aussi. Et moi, je viens avec une panoplie de jeux de société adaptée aux convives. Et je suis là aussi pour expliquer les règles. Ça enlève un peu ce fardeau de devoir lire la règle avant de commencer le jeu. Après, je propose aussi des ateliers, donc plutôt autour des jeux en bois, de découverte pour les jeux du monde, pour les écoles, les centres de loisirs, les EHPAD. Tout est possible en fait. Le jeu, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que peu importe notre âge, d'où on vient, on peut jouer. C'est génial. Et donc en plus, tu vas à domicile ou encore tu le fais chez toi. Donc c'est vrai que ce n'est pas négligeable pour vous. C'est quand même un service énorme. Et donc du coup, comment on fait pour te contacter si on a envie d'une soirée de jeux ? Alors j'ai une page Facebook, donc c'est Madame Jeux sur Facebook. J'ai aussi un site Internet qui est quasiment fini. Et du coup, voilà, j'ai un numéro de portable que je peux donner. C'est 06 90 47 88 82. Donc on m'appelle, on définit ensemble ce qui intéresse, si c'est une soirée chez moi ou chez le joueur, ou même je propose à la location les jeux. Tous mes jeux, quasiment tous mes jeux sont disponibles à la location. Donc on convient ensemble de ce qu'il y a à faire. Et puis après, je me déplace. Et dernière question, tu penses que le jeu a sa place en Guadeloupe ? Le jeu a sa place partout en fait. C'est qu'il est tellement intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire avec le jeu. C'est un vecteur de communication. Ça permet aussi d'apprendre les codes sociaux parce que ça nous oblige à respecter les règles, à rester dans un cadre, mais à s'amuser à l'intérieur de celui-là. Donc le jeu a sa place partout. Et les Guadeloupéens, comme tous les autres, sont joueurs. Puisqu'il y a le domino, puisqu'il y a la belote, c'est juste qu'il faut maintenant ouvrir un peu son horizon et aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. D'où en fait l'idée des jeux du monde. Parce que ce n'est pas des jeux qui viennent que de Métropole ou que de Guadeloupe. Ou que j'ai pris un petit peu vraiment les jeux phares de différents continents. Donc il a sa place comme partout. Mais super. En tout cas, merci beaucoup Sandra. Merci à vous. Et puis à très bientôt pour une autre soirée jeu. Oui, vous êtes les bienvenus. Non mais alors attends. Toi, t'as l'habitude. Elle explique les règles. Moi, franchement, alors que... Bonjour, pardon, je suis Raïssa. Ton prénom c'est comment ? Mathilde. Mathilde, tu gères quand même toi. T'as l'habitude de jouer avec Madame Jeux toi. En fait, moi Madame Jeux, je l'ai connue par les réseaux sociaux sur Facebook. J'adore les jeux de société. Et du coup, dès les premières soirées, je suis venue chez elle. Et j'ai totalement accroché parce qu'elle a plein 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 de jeux différents. Et voilà. Et ça fait longtemps que tu joues à des jeux vidéo, j'allais dire, oula, à des jeux de société ? Oui, ouais, déjà, enfin parce que du coup j'arrive de métropole et déjà en métropole avec ma famille, depuis toute petite, on aime les jeux de société et les jeux de société qui diffèrent des jeux classiques. Donc du coup, voilà. Et en Guadeloupe, depuis que tu es arrivée, ça fait combien de temps que tu es en Guadeloupe ? Depuis novembre. D'accord. Donc ça fait quelques mois que tu es en Guadeloupe. Depuis que tu es là, est-ce que tu as déjà essayé un peu les jeux traditionnels guadeloupéens ? Grâce à mon métier, oui, parce que je suis infirmière et là, je suis dans un centre de convalescence. Donc ils jouent beaucoup aux dominos, aux autres choses. Donc du coup, oui, j'ai pu voir les jeux traditionnels. Mais c'est vrai que j'aime bien les trucs où il y a un peu de réflexion, où on ne peut plus s'échanger. Et l'avantage, c'est qu'elle propose des jeux aussi en coopération, où on n'est pas que contre. Et donc voilà, ça change un peu. C'est super. Du coup, moi, je vais jouer avec Mathilde, parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même hyper forte. Donc je vais mettre de son côté. Et justement, une question. Quand on gagne ces jeux, il y a quoi à gagner ? Il n'y a rien à gagner, juste à passer un bon moment. Et puis aussi, ça permet de rencontrer des personnes, parce que tout le monde peut venir. Et elle fait des tables mixtes. Des fois, on joue avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc ça permet de tisser des liens. Super, merci Mathilde. Plaisir. Je vais te battre. Ha 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 ! Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, je pars avec un lot de jeux pour toute la semaine. Donc merci à Madame Jeux de nous avoir reçues chez elle. Et merci à vous de nous suivre tous les soirs sur ETV. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec ETV en commune. Bye bye ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada